Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PlayStation Inside pour ce test technique du portage de Returnal, l'exigeant jeu de science fiction sur PC. Jusqu'à maintenant en exclusivité PlayStation 5, il est désormais disponible via Steam ou l'Epic Game Store grâce au travail des britanniques de Climax Studio sous la tutelle de Housemarque. Returnal est un jeu de tir à la troisième personne développé par le studio finlandais Housemarque. Il se déroule dans un univers de science fiction où vous incarnez Céline, une astronaute qui se retrouve coincée dans une boucle temporelle sur une planète extraterrestre hostile appelée Atropos. Le gameplay de Returnal repose sur un système de mort permanente qui signifie qu'à chaque fois que vous mourrez, vous devez recommencer depuis le début. Cependant, la carte de la planète change à chaque fois que vous revenez à la vie vous offrant une expérience de jeu différente à chaque nouvelle tentative. Le jeu combine du gameplay nerveux de shooter et une mécanique globale de roguelike avec une grande variété d'armes et d'objets à collectionner pour vous aider dans votre progression. La conception des niveaux, les combats intenses et le rythme rapide font de Returnal un jeu de tir palpitant qui vous tiendra en haleine tout au long de votre parcours sur Atropos. Pour ce test technique de Returnal sur PC, j'ai utilisé comme configuration un processeur AMD Ryzen 7, une carte graphique Nvidia GTX 1080 Ti et 16Go de RAM. La majorité du gameplay que vous verrez a été capturé en configuration élevée. Le gameplay de Returnal sur PC est similaire à celui de la version PlayStation 5, mais il y a des différences notables dans l'expérience de jeu en fonction du choix de la manette ou de la souris. Car oui, même sur PC, le jeu a été conçu pour être joué avec une manette DualSense qui utilise les gâchettes adaptatives et le retour haptique pour une immersion encore plus grande dans le jeu. Les gâchettes adaptatives permettent de ressentir une résistance variable lors de l'utilisation des armes, tandis que le retour haptique crée des sensations tactiles pour améliorer l'immersion. Mikidi PC dit également clavier-souris. L'utilisation de la souris permet un contrôle plus précis des mouvements de visée et de la caméra, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les sections de jeu qui nécessitent une grande précision. Les mouvements de la souris sont plus rapides et plus réactifs que ceux de la manette, ce qui rend le gameplay encore plus nerveux pendant les séquences de combat. En fin de compte, le choix entre la manette DualSense et la souris dépendra simplement de vos préférences. Returnal PC a été conçu pour offrir une expérience de jeu de qualité sur les deux types de périphériques. D'un côté l'immersion sensorielle avec la DualSense et de l'autre la rapidité et la précision de la souris pour les habituer des shooters sur PC. Ici, l'expérience graphique de Returnal est très similaire à celle sur la console de Sony. Avec des graphismes remarquables, le portage nous offre un visuel similaire à la PS5 en configuration épique mais reste très beau et bluffant en configuration élevée pour les machines moins performantes. Le jeu est très bien optimisé et les options graphiques sont nombreuses. Au-delà de la résolution 4K et inférieure proposée, il est possible de parcourir Atropos en ultra-wide 21 neuvième et super ultra-wide 32 neuvième, rendant l'expérience encore plus immersée. Avec ma configuration que vous retrouverez en description, j'ai pu jouer en haute qualité avec un tour de rafraîchissement constant de 60 fps. Si vous voulez pousser les graphismes encore plus loin avec une configuration similaire, vous pouvez essayer le mode épique et vous pourrez tout de même vous attendre à un bon 30 fps, bien que pour un jeu aussi dynamique, je vous conseille bien sûr de privilégier la fluidité à la qualité. Nous laisserons alors le mode épique en 60 fps au détenteur des cartes graphiques les plus récentes. Bien évidemment, nous n'oublierons pas la technologie de raytracing présente aussi bien sur PS5 que sur PC si vous avez une carte graphique le prenant en charge, donnant un rendu des lumières et des reflets impressionnants. C'est une fonctionnalité à ne pas rater sur ce jeu, si vous pouvez vous le permettre. Le feu d'artifice des attaques ennemies n'en sera que plus spectaculaire. Le son joue un rôle crucial dans Returnal et l'expérience audio est complémentaire à l'expérience visuelle. La version PC du jeu intègre un support pour le Dolby Atmos, une technologie d'audio 3D qui permet de donner une impression de profondeur à l'écoute. Le Dolby Atmos prend en charge les configurations de haut-parleurs 5.1 et 7.1 ainsi que les casques audio compatibles. Cette technologie est bien mise en valeur dans Returnal, offrant une immersion totale dans l'environnement spatial et la musique du jeu. Les effets sonores sont dynamiques et précis, vous permettant d'avoir en plus des repères visuels, des repères sonores, quant aux attaques et à la proximité des ennemis. En somme, l'expérience audio dans ce portage est de très haute voltage, tout comme sur PS5. Lorsque nous avons le matériel compatible, je vous conseille vraiment de jouer avec un casque audio plutôt que des haut-parleurs. Cela apportera une plus-value monumentale dans votre expérience. En ce qui concerne l'optimisation du jeu, Returnal PC s'appuie sur trois technologies clés, le NVIDIA DLSS, l'AMD FSR et le NVIDIA NIS. Ces deux premières technologies, disponibles pour les cartes graphiques les plus récentes, utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer les performances et la qualité graphique du jeu. Le NIS, lui, est particulièrement utile pour les joueurs qui n'ont pas le matériel nécessaire pour profiter par exemple du DLSS, mais qui nous permet tout de même de conserver une superbe qualité graphique à l'écran. En tout cas, soyez-en sûr, pas d'aliasing, de ralentissement, d'anomalies visuelles ou de textures baveuses à l'horizon, vous pourrez admirer les ténèbres d'Atropos de manière précise, fluide et détaillée. Petit point négatif cependant, lors de mon parcours au sein de ces terres hostiles, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de clipping dans des zones plus ouvertes, voyant des éléments apparaître pas si loin de notre personnage au fur et à mesure que l'on avance. En plus des options graphiques classiques, Returnal PC propose également un test de performance qui évalue les capacités de votre ordinateur et ajuste les paramètres graphiques en conséquence afin d'atteindre les performances les plus optimisées. Le test de performance est facile à utiliser, il suffit de le lancer dans le menu des options graphiques et le jeu fera le reste. Pensez bien à installer votre jeu sur un disque dur de type SSD si vous souhaitez profiter de la rapidité de chargement quasi instantanée qui n'a rien à envier à celle sur la console de Sony. En conclusion, Returnal sur PC est une excellente surprise pour les joueurs PC qui n'ont pas eu la chance de jouer au titre exclusif de la PlayStation 5. Les développeurs britanniques de Climax Studio ont fait un travail remarquable pour ce portage, en préservant la qualité graphique de la version originale tout en y ajoutant des optimisations pour s'adapter aux différentes configurations de PC. Et petit plus pour ce portage, si vous liez votre jeu à votre compte PlayStation Network, vous aurez alors deux tenues offertes, les combinaisons Astra 9 et 14 que vous pourrez retrouver dans votre vaisseau. Cette nouvelle version de Returnal propose également tous les contenus arrivés avec la mise à jour 3.0 sur PlayStation 5, y compris la coopération en ligne et la tour de Sisyphe. Si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à Returnal sur PS5, foncez. Vous retrouverez l'expérience encensée par les joueurs consoles auparavant. Ayant personnellement terminé le jeu à la manette, le passage au clavier souris m'a offert des sensations vraiment différentes qui a su me redonner envie de tenter de m'échapper encore et encore de la boucle temporelle avec une nouvelle approche. Pour plus d'informations sur Returnal, son histoire, gameplay et sa merveilleuse immersion, nous vous invitons à lire notre test de la version PlayStation 5 sur le site de PlayStation Inside que vous retrouverez en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à nos réseaux, et on se revoit très vite pour d'autres tests et actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada